C'est désormais officiel, le projet de la boucle ferroviaire Abidjaniamé-Wagadougou-Kotonou est relancé. Après des jours d'échange entre experts des pays concernés par ce projet et ceux de la commission de l'Umoa, c'est au tour des décideurs politiques d'apporter leur pierre pour la mise sur orbite du projet de la boucle ferroviaire. Ce n'est pas un nouveau projet, nous sommes en train de relancer ce projet pour lequel chaque état a la responsabilité de construire sa part. Je sais que la Côte d'Ivoire et le Burkina ont pris des dispositions à la matière, le Niger et le Bénin également. Donc nous allons fédérer tous ces efforts pour que ce projet puisse aboutir à la réhabilitation et la construction de ce tronçon qui va booster les économies et qui va être un projet intégrateur et aider à renforcer l'intégration de notre espace communautaire. C'est un grand projet et quand on regarde l'histoire du développement de nos pays, c'est un projet qui a été fondé depuis longtemps par nos pères fondateurs. Mais pour des raisons diverses, nous n'avons pas pu démarrer ce projet. Nous avons chacun de nous un morceau de rail et aujourd'hui, la prise de conscience que nous avions au niveau de nos états et surtout au niveau de l'UMOA nous permet de pouvoir relancer ce projet. Et c'est pour cela que nous avons pensé qu'au niveau ministériel, une réunion a été urgente pour pouvoir appuyer le travail qui a été fait ici par les experts. Ce projet, tant attendu par les populations de l'espace communautaire, est l'un des plus vastes programmes d'intégration économique dont la finalité est de relier pareil les capitales de quatre pays de l'Union. Au-delà de son aspect intégrateur, le projet de la boucle ferroviaire est un projet structurant qui va contribuer à l'essor économique des pays de l'Union. La commission de l'UMOA a invité les quatre états membres de son espace communautaire qui ont le parcours de la boucle ferroviaire, Abidjan, Ouagadougou, Niame et Kotonou. Alors comme vous l'avez noté, au niveau de ces états, il existait déjà, n'est-ce pas, après la période coloniale aux indépendances, des tronçons ferroviaires dans nos états. Ces tronçons étaient incomplets puisque la boucle Abidjan-Niger n'arrivait pas effectivement au Niger. C'est arrêté au Burkina et le Burkina a rajouté un tronçon de Ouagadougou jusqu'à Kaya qui a donc permis de rallonger ce tronçon. Et aujourd'hui, la tranche Kaya-Niame n'est pas faite, elle doit être construite. Et depuis quelques années, le Niger a pris la responsabilité de faire un tronçon en interne entre Niame et Dosso. Et le tronçon qui reste à faire est donc le parcours Dosso-Parakou au niveau du Bénin qui partirait donc du Niger pour attirer au Bénin puisque entre Parakou et Kotonou, il y a un tronçon effectivement qui a été construit pendant la période coloniale. Nous au Niger, nous avons pris ce projet-là comme un projet vital pour le peuple du Niger. Nous sommes un pays sans littoral et il nous faut les rails pour que nos populations puissent avoir à disposition tout ce dont ils ont besoin totalement et à tout moment. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai entendu parler de volonté politique, j'allais vous dire que c'est une volonté politique de faire. Et nous sommes persuadés que les autres présidents, notamment le président du FASO, le président de la Côte d'Ivoire, vont mettre le président du Bénin parce qu'il est en train de se débattre pour que le problème puisse être vraiment embrassé par une grande compagnie, semble-t-il, chinoise. Et je crois que d'ici peu, vous verrez les résultats. Les présidents sont décidés, le résultat ne va pas se faire attendre. Le projet de la boucle ferroviaire comporte deux volets. Outre la construction d'une nouvelle ligne qui va relier la ville de Kaya au Burkina Faso à celle de Paracour au Bénin, le projet prévoit la réhabilitation de plus de 1600 km de réseaux ferroviaires déjà existant entre le Bénin et le Niger. Vous savez que ce sont des projets qui ne peuvent pas être mis en œuvre à l'intérieur d'un seul pays. Vous savez que les rails, c'est vraiment des gros montants. Et si le Burkina Faso décide de faire la partie qui le concerne, il faut en même temps, parce que les rails, ce n'est pas comme un bâtiment, il faut en même temps que le Niger puisse aussi faire dans le même temps les mêmes travaux et au même moment. Et il faut aussi que le Bénin le fasse au même moment. Donc c'est l'aspect communautaire. Et aujourd'hui, au niveau de l'UMOA, nous avions donc un engagement fort. Nous avons aussi des partenaires techniques et financiers, d'abord au niveau de nos États, mais aussi au niveau de l'UMOA, qui veulent accompagner, parce que le développement de l'Afrique doit se concevoir pour ses grands projets dans un élan communautaire. Et je pense que nous avons pris conscience, et l'UMOA est en train de travailler pour pouvoir nous rassembler très bientôt. Donc des partenaires techniques et financiers capables de nous pousser. Déjà qu'au niveau de nos États, il y a un engagement politique très fort. Et je pense qu'au Burkina Faso, en tout cas à Ouagadougou, notre président, le président Rochmar Kysien Kabouré, a déjà mis ce projet dans le cadre du traitement de sa politique au niveau du PNDES. Ce tronçon, pour nous résumer, comporte deux grandes parties. Une partie existante, qui mérite d'être réhabilitée, et une partie nouvelle, qui mérite d'être construite. Donc l'objet du projet a été, à l'issue des discussions, de mettre en place un comité de pilotage qui va comprendre les ministres en charge des infrastructures et des transports de ces quatre pays, mais aussi de la commission, à travers notre département. Et il y aura un secrétariat que nous avons assuré au niveau de la commission un lieu au moins, à travers nos départements. Et puis il y a un comité des experts, parce que c'est un projet technique. Et donc les ministres en charge des infrastructures et des transports désigneront des experts, des techniciens, et pour lesquels on pourra, en cas de besoin, ouvrir aux partenaires techniques et financiers, avec la participation des sociétés qui gèrent le patrimoine et qui exploitent ces tranchions. Voilà le dispositif qui est mis en place. Et tout cela, c'est 2 700 kilomètres, 2 600 kilomètres, et le coût estimatif est de l'ordre de 2 600 milliards, à peu près 5 milliards 6 de dollars américains. Donc vous voyez que ça nécessite des ressources importantes que nos États doivent pouvoir mobiliser et pour lesquelles la commission, lui ou moi, pourra accompagner les États avec la BOAD pour ce travail qu'il y a à faire. Une fois achevée, la boucle ferroviaire devra contribuer à booster la croissance économique des pays de l'Union. C'est pour cette raison d'ailleurs que les autorités politiques des pays concernés mettent les bouchées doubles pour que cette boucle ferroviaire puisse voir le jour dans de plus brefs délais. Le projet de la boucle ferroviaire va engager près de 3 000 kilomètres de réseaux ferroviaires qui va sans doute contribuer d'une part au renforcement de l'intégration économique pour un meilleur développement des échanges commerciaux et des liens économiques intercommunautaires et à l'optimisation de l'exploitation des ressources minières de l'espace communautaire d'autopart.